Générique 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 9h45 sur votre télévision Kaulaka TV, bonsoir et bienvenue sur cette édition de ce lundi, les titres c'est tout de suite. Léonard Kanen Le premier pierre du premier édifice religieux de Kaulaka, le cours de la reconstruction a été noté par le président du conseil départemental sortant Kaulaka sorti d'Alioun Kébé et de Moumoudou Soukendiaï à Kersosé. L'AFP apporte la réplique et réitère son ancrage au sein de Benoboku Yakar. Le quartier Kanda dans la commune de Kewona a entraîné un nouveau poste de santé inauguré par le maire Fatou Sen Diouf. Ces titres seront suivis de l'actualité internationale du espoir et enfin de la revue de presse tout de suite le développement. L'actualité religieuse et administrative une cérémonie de pose premier pierre de la grande mosquée de Léonard Kanen s'est tenue ce samedi 11 février 2023 selon Babanyaï. Le président sortant du conseil départemental de Kaulaka l'édifice religieux est à coût de 1 milliard 380 millions de francs CFA. Plus de détails avec le président Babanyaï. Aujourd'hui sous la présidence de Seigne Babaka Sikan, imam Ratlip de Kablok et Khalif de Kanen, nous avons à peu d'oeuvre procédé à la pose de la première pierre pour la réconçue de la grande mosquée. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de grandes dignités religieuses mais également administratives. Le communier de peletage qui est Giamillatou Akhwan Nisafa qui a fait également une contribution en termes de Barkelu à autant de millions qu'on avait ici sont des membres non seulement déviés qui mettent le temps dans la réaction des objectifs mais qui prennent également de leurs moyens financiers pour y contribuer et cela est extrêmement important pour moi et je voudrais les féliciter, les encourager, les remercier pour tout le sacrifice et le dynamisme que nous avons constaté depuis que le calife général Seigne Babaka nous a contribué à cette mission. Le coude est de 1 milliard 380 millions que Baban prit mais c'est que dans ce cours là également, Tiza Aous n'a pas cherché à se faire des bénéfices. Des infrastructures de ce niveau sont construites avec presque 2 milliards dans certains pays donc nous avons compris l'engagement, le sacrifice et le manque à gagner que Tiza Aous nous a offert afin de participer à l'édification de cette maison de Dieu et nous résoudions et félicitons le président de la réplique dont Seigne a déplacé sous son haut patronage qui a apporté son soutien, valider les plans structuraux, envoyer une délégation pour s'engager avec le calife et le couple de pilotage à réaliser ces bénéfices et ça ne nous surprend pas si nous avons vu au Sénégal toute sa contribution, forte contribution à la modernisation du Céline de Gieuse dans tout le territoire national. La durée de construction est de 14 à 16 mois et nous pensons véritablement que nous pouvons réaliser ça en 14 mois. Déjà on a la tête de la municipalité de Sibassor, Dr Ossé Ndiob et son équipe ont présenté leur bilan annuel aux populations de Sibassor. En marge de cette activité, le maire a passé à la pause première pierre de l'hôtel de ville sous la présence des autorités locales. Reportage Bourham-Mondour. 12 février 2022, 12 février 2023, cela a fait un an à la tête de la municipalité de Sibassor. Le maire de la Lalite commune par ailleurs des écrous, le premier magistrat et son équipe ont fêté leur anniversaire hier. A l'occasion, Dr Ossé Ndiob a fait son bilan annuel dans le domaine éducatif, la gestion municipale, environnement et développement durable, santé et action sociale, culture, jeunesse et sport. Nous avons eu à faire durant notre mandat d'un an en étant le maire de la commune de Sibassor. Nous avons voulu exprimer toutes nos reconnaissances et nos remerciements à son excellence, monsieur le président de la République qui nous a soutenus, accompagnés pour nous permettre de pouvoir réaliser tout cela. Et parmi ces réalisations, nous pouvons citer l'octroi d'un hôtel de ville d'une valeur de 100 millions de francs CFA dont la pause de la première pierre a été faite aujourd'hui et les travaux vont commencer demain. L'octroi d'une subvention de 150 millions à travers le fonds d'entretien autonome et routier, le fonds d'entretien routier autonome, un fonds de 150 millions octroyé à la commune de Sibassor pour la réalisation du devoiris de Thumé. A cela s'ajoute l'augmentation d'un autre budget d'un fonds de dotation de 30 millions, mais entre autres, le fait de signer pour la première fois un décret pour un fils de la commune de Sibassor. Pour suivant ses propos, le maire de Sibassor, docteur Ousseynou Diop, a réitéré son engagement envers le président Makissal et portera sa candidature lors des élections présidentielles de 2024. Avec toutes ces réalisations, Sibassor est plus que jamais déterminé à accompagner son excellence pour porter sa candidature pour un deuxième quinquennat en 2024. Et ceci, nous le portons avec toute la coalition de la commune de Sibassor. Pour rappel, le maire a effectué la pose de la première pierre de l'heure de ville sous la présence des autorités locales et d'autres réalisations sont en cours. Le sous-préfet de l'arrondissement de Ngocchi, Grital Mbaï, a présidé la cérémonie. Restons dans ce même réjectif. Cette fois-ci, ce sera avec le sous-préfet de l'arrondissement de Ngocchi, Grital Mbaï, qui a présidé la cérémonie à Sisi-Lobène pour exprimer sa satisfaction. Suivons-le au micro de Bouroua Mondoura et de Brapa Messe Diop. Nous sommes présents aujourd'hui ici pour la pose de la première pierre de l'hôtel municipal que Michel le maire de Sibassor a démarché et obtenu des hautes autorités de ce pays pour la commune de Sibassor. Le 12, aujourd'hui c'est le 12, donc le 12 février 2023 marque le premier anniversaire du conseil municipal municipal de Sibassor. Et depuis, depuis cette date, en lisant ce dépliant, vous constaterez que le conseil municipal et l'équipe municipale s'est dégourli pour apporter de grandes réalisations au niveau de la commune de Sibassor. Je ne l'ai pas cité parce que chacun d'entre vous, à part d'avis de lui, se dépliant, mais en le parcourant, vous constaterez que beaucoup d'efforts ont été consentis et dans la majeure partie du temps, c'est par des moyens propres. Parce que vous vous constaterez aussi que pour l'année 2023, l'année 2022 écoulée, les fonds de concours, les fonds de municipaux, tout ce temps, c'est le maire et son équipe qui se sont débrouillés pour respecter les engagements, pour payer les salaires des agents municipaux et pour respecter aussi tous les autres engagements. Donc ce que nous souhaitons pour la nouvelle municipalité qu'on va construire ici à Sibassor, c'est que M. le maire, en collaboration avec l'entreprise Agitip, c'est que tous les jeunes qui ont la capacité de travailler et qui ont le profil de travail au niveau du chantier, que ces jeunes-là soient recrutés et soient employés par l'entreprise pour une main-d'oeuvre locale bien fournie. En résumé, c'est ce que je voulais dire. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire et souhaitons que le 12 février 2024, toutes les autres réalisations de l'équipe municipale et de M. le maire soient réalisées pour le bien-être des populations de Sibassor. La délégation régionale du parti politique AFP, notamment Alliance des Forces de Progrès, située dans la région de Kaoulaka, a tenu une assemblée générale ce 11 février 2023 pour faire part des objectifs de leur parti ainsi que pour le choix de leur candidat à ces élections. 2024, la Mille-Sorna était le porte-parole du jour. L'Assemblée générale de la délégation régionale de l'ASP de Kaoula, considérant que l'heure est de faire preuve de vitalité et d'intelligence politique pour pérenniser l'espoir partagé, considérant qu'il urge de dérouler dans la discipline et dans la cohésion le programme consensuel d'animation et de mobilisation du parti en direction des élections présidentielles de 2024. L'Assemblée générale regrette qu'à ce moment précis, certains égarés de connivence avec des forces obscures qui n'ont aucun lien avec le parti et adoptés par une fausse résolution dite de Corsoce, une proposition de candidature citant nommément un camarade en la personne d'Alioun Sarr comme éventuel candidat du parti à l'élection présidentielle de 2024. L'Assemblée générale fustige une telle attitude qui relève d'une forfaiture manifeste de nature fractionniste et totalement en porte à faux avec la ligne directrice du parti à laquelle restent fidèles et loyales dans l'honneur et dans la dignité les instances régulières de la délégation régionale de l'ASP de Kaoula. L'Assemblée générale souligne que personne ne peut et ne pourra imposer un calendrier conçu en dehors des instances régulières du parti, déclare solennellement être et demeurer en phase avec la ligne directrice du parti, réaffirme avec force et sans embâge son ancrage dans la coalition Beno Bocuyaka. S'engage à ne ménager aucun effort pour que vive l'AFP et la coalition Beno Bocuyaka dans la région de Kaoula. Le responsable politique de l'AFP Kaoula a de façon exacerbée formulé des accusations à l'endroit de Ousmane Sunko à la même jusqu'à le traité de tous les noms d'oiseaux. Nous avons l'intelligence de décortiquer, d'analyser et de comprendre la mission que Sunko est en train de faire pour déstabiliser notre très cher pays, le Sénégal, mais aussi anéantir la valeur de nos chefs religieux. Et je l'interpelle directement pour lui dire que Ousmane Sunko, que nous allons plus jamais lui permettre de commanditer des chiens rageux des jeunes pour leur demander d'insulter nos chefs religieux. En particulier le Khalif général de Medina Baïnès, Sherma Hignès, qui s'est comporté comme le Oumoul Faïda, comme il a l'habitude de le dire. Parce que lui, sa mission et ses heures, c'est de faire pour le développement du Sénégal, pour la stabilité du Sénégal et de l'Afrique et du monde entier. Parce que nous avons bien suivi ses missions à Darfour, ses missions au Centre-Afrique, ses missions au Ghana, ses missions au Mali et ici au Sénégal. Lui, il est le père de tout le monde. Il n'a pas de parti plus. Mais si Sunko continue à commanditer ses jeunes pour qu'il insulte notre chef religieux, notre Khalif général, nous, la jeunesse de la Faïda, nous, la jeunesse de Kaoulak, nous serons face à lui et nous allons lui arrêter. Et il est déclaré personnel, non grata, ici à Medina Baïnès, mais ici à Kaoulak, dans la région de Kaoulak. Pour améliorer la vie religieuse et sanitaire des populations de Kewon, la mairesse Fatou Sen a tenu à inaugurer un poste de santé et une mosquée à Kanda. Plus de détails avec la mairesse. C'est une immense joie qu'on se réunit encore à Kanda. La fois dernière, vous m'avez soumis vos préoccupations concernant un poste de santé quand j'étais à la quête de la municipalité de Kaoulak. Nous voilà aujourd'hui avec ce joyau, moi et mes partenaires. Mais la prise en charge, ce sera vous. Et je suis ravie que la population de Kanda et les autres puissent bénéficier de ce poste de santé, mais également de la mosquée. Je souhaiterais également, je souhaiterais que les populations de Kanda et ceux des autres localités aux alentours puissent se soigner comme il le faut. De la première partie de cette édition, la seconde sera destinée à l'actualité sportive et l'internationale ainsi que la revue de presse. C'est tout de suite l'international. Démarrons l'actualité internationale en Tunisie. La solidarité s'active pour les victimes des siézements en Turquie et en Syrie. Une semaine après la série des siézements meurtrières qui a frappé la Syrie et la Turquie. L'émotion est mondiale si le cas tout particulièrement en Tunisie. Les Tunisiens se sentent proches des Turcs et des Syriens qu'ils connaissent à travers des filletons, des amis ou encore des voyages sur place. Face aux immenses dévastations, ils ont donc tenu à exprimer la solidarité. Togo, un parti d'opposition togolaise, a tenu un meeting à Lomé, à la capitale du pays, le 12 février 2023. Ce ressemblement vise à mobiliser les militants en vue des élections législatives. Celles-ci sont prévenies cette année. Centre-Afrique, la basserie Mokaf, une filiale du fabricant français de Brière-Castel, est visée par des manifestations et des attaques en ligne. Depuis plusieurs semaines, cette campagne survient juste après le lancement par la Glaxi-Weiner groupe paramilitaire russe d'une brière brassée à Bangui. Flash maintenant à l'actualité sportive. 12e journée, Ligue 1, Aïsé Piqué ne fait match nul contre Aïsé Douane 0-0 pour la première sortie de son nouveau coach. Avec son nouvel entraîneur, Aïsé Piqué n'a été tenu en échec 0-1 à 0. C'est dimanche par l'Aïsé Douane en marge de la 12e journée de Ligue. Mous-titrage Société Radio-Canada Moudoulou fera face à Boïna 2, c'est signé. Le combat ne tardera pas à voir le jour les deux adversaires se sont prononcés. Selon Boïna, sa volonté était de clore le débat sur Amabaldé et Moudoulou défend l'idée selon laquelle une lutte avec ceux qui sont disponibles. L'actualité sportive avec le combat de Tafatine veuille ce bombardier. Victoire de Tafatine par abandon suite à une blessure de Bombardier. Le grand combat revanche entre Bombardier et Tafatine a eu une issue inattendue avec la blessure de B-52 pendant le combat qu'il a obligé à abandonner et donc donner la victoire à Tafatine. C'en est tout pour l'actualité sportive. L'heure de la revue de la presse a sonné, nous suivons. Elle a une du quotidien source à l'alerte des religieux, les lignes des imams et pré-éducateurs du Sénégal préoccupés par l'instabilité du pays. Raison pour laquelle Mgr Benzeme Ndiaye lance un appel à la paix aux acteurs politiques annoncés à Gedeway, Ousmane Sonko attendu de pied ferme par les forces de l'ordre. Le leader de Pastef atterrit à Wal Fadri. Sur ce, le quotidien Yor Yor s'exclame. Sonko rend hommage à Sidi Laminas, un autre héros de la résistance. Sonko n'est pas le seul sur ce terrain. Omar Djoufou n'a nul m'a raté l'occasion d'attaquer la CNRA suite à la énième suspension du signal de la télé. Un pays dominé par la politique. Ainsi, Réoumi Quotidien pose la question à savoir pourquoi le pouvoir et l'opposition cherchent la confrontation. L'homme religieux Sérine Moustapha s'invite. Le pouvoir ainsi que l'opposition au dialogue. Force reste là à la loi, disait le premier ministre. Le président sur l'observateur d'Alde Kofelo. Je ne laisserai personne détruire ce pays. L'observateur est aussi revenu de façon plus élargie sur la réunion nocturne entre les présidents et les partisans de Tiesse-Benne de Kinyarigar. Walf Quotidien. Le logo de la télévision sur la page de la 1. Suspension de leur signal. Walf se rebiffa contre le monstre. Un plan de riposte mis en place tous derrière. Walf Adri. Citons Maître Charnias. Nous ne sommes pas contre le pouvoir ni avec l'opposition. Maître Alifanias annonce qu'ils vont poursuivre Babakardia. Emmanuel Sanya ne reste pas silencieux. Ainsi, il défend l'idée selon laquelle Walf Adri mérite une décoration. Khalifa Sala, le soutien total à Walf Adri. Tchernoboku, moi, touche là où ça fait mal. Il affirme que c'est un banditisme d'Etat. Là, il l'heure, il... Parlons d'autre chose, le quotidien alerte. Alerte sur le cas de Mbouroxo, qui s'avère être une équation en ses présidentielles 2024. L'ancien maire de Tiesse, qui avait promis de raccrocher en 2022, est invité par ses partisans à se présenter pour le compte de Beno Bokoyakar, où celui de Réoumi. Mystérieux, Itrissec de Tiesse, maintient le flou. Quotidien, le regard sur sa page s'est réveillé avec l'entretien exclusif de Maître Moussa Diop. Selon lui, le meeting d'Embaké, les préfets doivent avoir plus de neutralité. Yamouchi, il lance des pires à Itrissec, qu'il pense qu'il n'est pas une référence. Poursuivons ses propos, il affirme que les chèvres religieuses doivent parler. La revue de presse m'a fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. A demain, Inch'Allah. A demain, Inch'Allah.